Bonjour et bienvenue à cette capsule d'auto-formation sur la G Suite et Google Classroom. Aujourd'hui, nous allons voir comment préparer notre Google Drive, notre Google Disk, pour Google Classroom. Voyons voir. Depuis l'accueil de Google, nous allons accéder ici à notre Google Disk, notre Google Drive, en cliquant sur la grille ici d'application dans le coin supérieur droit. On va cliquer ensuite sur Drive ou Disk, tout dépend de la traduction. Nous y sommes. Ce que je vais vous montrer présentement ici, c'est une méthode de travail inspirée un peu des pratiques des enseignants sur le terrain. Donc, tout comme moi, en tant qu'enseignant, j'avais un cartable dans lequel je vais classer différentes activités que je peux réutiliser d'une année à l'autre, ou du moins j'ai une banque comme ça, soit de feuilles qui vont servir ici à des photocopies pour chacun de mes élèves. Donc, en m'inspirant de cette méthode de travail, je vous recommande fortement de la transférer ici à l'utilisation de Google Classroom. Pourquoi? Bien, c'est pour s'assurer de bien préparer ici nos documents. Et également, il y a une conversion qui est idéale de faire d'un document qui est déjà existant sous format Word pour le transposer ici en format Google Documents. Ceci va faire l'objet d'une prochaine capsule. Donc, d'abord et avant tout, en m'inspirant de cette méthode de fonctionnement, ce que je vais faire ici, c'est dans mon Google Disque, ici je suis dans mon disque, je vais me créer un dossier dans lequel, que je vais nommer cartable, dans lequel je vais venir y déposer ici mon matériel que je vais utiliser à l'intérieur de mon Google Classroom. Donc, ici je vais cliquer sur Nouveau. Ensuite, Dossier, on me demande de nommer mon dossier, donc je vais l'appeler Cartable. Voilà donc. Et je vais cliquer sur Créer. Mon dossier ainsi créé, on le voit ici. Pour pouvoir y accéder à son contenu, je vais double-cliquer sur celui-ci. Donc, pour l'instant, celui-ci est vide. Ce cartable-là, dans le fond, ce dossier-là, c'est à l'intérieur de celui-ci que je vais venir y déposer mes fichiers et dans lequel également je vais effectuer les conversions. Donc, voilà, je suis ici dans mon cartable. Donc, ce que je vais faire ici, je vais venir y déposer les fichiers que j'ai l'intention ici de partager à mes élèves. Ça va être plus facile pour moi également de les retrouver. Pour téléverser des fichiers, on peut utiliser la fonction de glisser-déposer, mais on peut également ici cliquer sur Nouveau, Téléversement de fichiers. On peut également y téléverser des dossiers au complet avec l'intégralité des fichiers qui s'y trouvent. Donc, on peut gagner du temps de la sorte. Donc là ici, je vais y aller avec quelques fichiers. Donc, je vais faire Téléversement de fichiers. Et là, va s'ouvrir l'explorateur Windows avec justement une fenêtre me permettant de sélectionner mes fichiers. Donc, les fichiers que je veux partager pour l'instant, regardez, j'en ai trois. J'ai une activité de la rentrée et deux documents ici en format PDF. Donc, je les sélectionne, je clique sur Ouvrir et ceux-ci vont se téléverser après un bref délai. Donc, voilà mes fichiers déposés. Donc, de la sorte, je vais pouvoir les retrouver. Donc, quand je vais avoir à créer un nouveau devoir, je vais pouvoir venir les chercher à même mon Google Disk. Pour retourner à notre Google Disk, vous voyez ce que je vais faire. J'ai tout simplement besoin de cliquer. Vous voyez, je suis dans le cartable ici, donc dans le dossier cartable. Pour pouvoir revenir un peu en arrière, je vous conseille de venir cliquer ici sur mon disque plutôt que d'utiliser la flèche de retour. Donc, je vais cliquer ici sur mon disque et me revoici à l'emplacement original de mon disque. Je tiens à préciser ici que si vous avez déjà créé un espace, une classe, donc dans Classroom, vous allez certainement avoir un dossier qui se nomme Classroom. Vous le voyez ici. Donc, dans ce dossier-ci, qu'est-ce qu'on y retrouve et qu'est-ce qu'on fait avec ce dossier-là? Je vous mets en garde. Je vous conseille de ne pas trop faire de manipulation à l'intérieur de ce dossier Classroom. On va aller voir un peu ce qui s'y trouve. Donc, je vais double-cliquer sur celui-ci et on voit l'ensemble des classes que j'ai créées. Donc, ça, ça se trouve avec tous les dossiers de Google Classroom. Est-ce que je les ai créés, ces dossiers-là, de manière volontaire? Non. C'est à l'intérieur, par l'utilisation de Google Classroom. Google Classroom va créer comme ça sa structure de dossiers et de fichiers au fur et à mesure que vous allez créer comme ça des devoirs, etc. OK? Donc, je vous conseille de ne pas faire beaucoup de manipulation à l'intérieur de ces dossiers-là, mais de plutôt passer par l'interface de Classroom. Parce que, dites-vous, si vous renommez un dossier à cet endroit, bien, il se peut que, justement, le chemin menant vers ce lien, vers ces fichiers, soit brisé. OK? Donc, si on renomme, si on déplace tout ça, on fait des fausses manipulations à l'intérieur du dossier Classroom, ça va faire en sorte que, ça se peut que certains fichiers se perdent à l'intérieur de notre utilisation Classroom. Donc, le mot d'ordre, on tente de faire le moins de manipulations possibles à l'intérieur du dossier Classroom, du moins pas directement dans le dossier. Je retourne ici à mon disque. Voilà. OK? Donc, c'est un peu les principes d'utilisation, ici, de Google Disque en complémentarité avec une utilisation de Google Classroom. Donc, on se crée, ici, un dossier qu'on peut nommer Cartable, donc, c'est vous qui voyez, dans lequel on va venir, ici, mettre et déposer les ressources que nous voulons utiliser. Et, également, on évite de faire des manipulations à l'intérieur du dossier Classroom, parce que c'est Google Classroom qui, lui-même, va en faire son organisation pour pouvoir déposer les fichiers et s'y retrouver. Donc, avec ces deux principes-là en tête, on s'assure de ne pas faire de fausses manœuvres et avoir une utilisation, ici, optimale de Google Classroom. Donc, voilà, ici, pour ce qui est de la préparation de notre Google Disque en vue d'une utilisation de fichiers dans Google Classroom. Je vous invite à regarder la capsule suivante portant sur la conversion, ici, des fichiers en format Word ou en format PowerPoint, en des formats Google Documents ou Présentation pour une utilisation optimale au sein de Google Classroom. Je vous remercie. Bon visionnement.